Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa minu ala. On continue toujours donc la série consacrée à la purification de l'âme, dans le cadre du séjour spirituel de Havre de Savoir. Nous allons aborder maintenant les stations, les stations importantes, qu'on appelle donc les stations d'épuration spirituelle. Vous savez, donc la purification spirituelle, on a dit c'était un voyage, c'est un chemin très long. Dans ce cheminement, l'itinérant, il a besoin de passer par des stations pour s'épurer spirituellement. Donc, le chemin est très long, donc il y a plusieurs stations, et il faut des passages à ces stations-là. Alors, bien sûr, en fait c'est comme je vous avais dit tout à l'heure, que le tesquia était fondé sur trois choses, Donc, tout d'abord, une purification, c'est-à-dire évacuer les défauts de l'âme, du cœur. Ensuite, le tahakkuq, c'est donc de mettre dans ce cœur des valeurs spirituelles, l'imprégner de valeurs spirituelles. Et, en fait, ces valeurs spirituelles, c'est ça les stations. Donc, il faut mettre dans ce cœur toutes ces valeurs spirituelles qui vont le purifier, et qui vont bien sûr après avoir un impact sur son comportement, sur sa relation avec Allah Azza wa Jalla, sur sa relation avec les êtres humains, et son environnement d'une manière générale. Alors, il y a plusieurs, il y en a plein des stations, bien sûr, on n'a pas le temps d'aborder tout. En réalité, la première, et on va juste dire deux mots dessus, ce n'est pas le sujet, là, mais la première station, c'est la science, la connaissance. Donc, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler à d'autres occasions, donc pour ça, on ne va pas s'attarder sur ce point-là, bien que c'est un point très, très important. On ne peut pas prétendre cheminer dans la purification spirituelle sans science. Car, la base de la purification de l'âme, c'est de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de toi. Yani, commettre ou bien s'interdire, s'écarter des interdits, et accomplir les actes d'obéissance. Oui, oui, ça arrive, t'inquiète, on va en parler. C'est juste, là, je disais que, normalement, la première station, c'est le savoir, la connaissance. Et on ne peut pas cheminer sans connaissance. Parce que, comment savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de toi ? Tu dois connaître, Allah Azza wa Jalla veut de toi, certains actes d'obéissance, il faut les connaître. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mauvais ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut prendre ce chemin avec clairvoyance. Et donc, on a besoin de la science. Mais comme j'ai dit, on ne va pas entrer en détail par rapport à ce point, on va citer la deuxième station qui est Al-Tawbah, le repentir. Le repentir, donc, c'est cette deuxième station indispensable pour cheminer vers Allah Azza wa Jalla. pour cheminer léger vers Allah Azza wa Jalla. Alors, l'acte d'obéissance, d'une manière générale, a besoin, lorsque tu vas faire un salat, donc tu vas te purifier, etc. C'est pareil lorsque tu vas emprunter le chemin de Tawbah. Il te faut une certaine purification. Car, lorsque tu veux te purifier d'une manière générale, donc tu vas te purifier, tu vas te laver, etc. pour après mettre des vêtements. Lorsque tu veux faire, tu vas mettre des vêtements neufs ou propres. ça ne sert à rien de changer de vêtements, ils sont tout propres, tout neufs, alors que tu sens la sueur. Alors, tu ne t'es pas lavé. Un coup de jeune, comme ça, en fait de l'adolescence, il veut mettre l'habit, juste un coup de déo, pour masquer le... et après il met les vêtements. Là, ce n'est pas comme ça. Si tu veux te purifier entièrement, tu laves le corps d'abord. Ensuite, tu vas enfiler les vêtements neufs ou propres. Donc, c'est pareil lorsque tu veux cheminer vers Allah Azza wa Jalla. Tu ne peux pas cheminer vers Allah Azza wa Jalla alors que tu es pollué par les péchés. Tu ne peux pas. Donc, il faut nettoyer le chemin. Il faut nettoyer le chemin et cette purification du chemin, c'est ça, Al-Tawbah. Alors, que veut dire Al-Tawbah ? Al-Tawbah, littéralement, veut dire le retour. Al-Tawbah, c'est le retour. Et ça, c'est une signification extraordinaire dans le sens où ça démontre que, en principe, l'être humain doit être toujours avec Allah Azza wa Jalla. Il est toujours proche d'Allah Azza wa Jalla. Et s'il se trouve écarté, loin, éloigné d'Allah Azza wa Jalla par le péché, donc, il faut revenir à la base. Revenir à Allah Azza wa Jalla. Tel un bébé, un enfant. Dès qu'il s'éloigne un petit peu de sa mère, il revient. L'être humain, c'est comme si la règle, la base, le principe, c'est que l'être humain doit être proche d'Allah Azza wa Jalla. S'il se trouve éloigné, écarté d'Allah Azza wa Jalla à cause du péché, il faut revenir vite fait au principe. Et ce retour se fait par le repentir. Donc, c'est pour ça que le repentir est appelé en arabe Tawbah. Tawbah veut dire Rujur ou bien Al-Aouda. Et, bien sûr, Tawbah, en islam, se fait pour Allah Azza wa Jalla. Tawbah, donc, dit Lillah Azza wa Jalla, wa ilallah Azza wa Jalla. T'as pas besoin d'aller voir quiconque pour divulguer tes péchés et pour qu'ils fassent l'intermédiaire. Non, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Et, on n'a pas à exposer nos péchés aux gens. Ça, c'est une erreur. Parfois, certains le font, c'est une erreur. Le prophète Sassim dit toute ma communauté est susceptible d'être pardonnée sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. On ne dévoile pas un péché. Tu te repends, c'est entre toi Allah Azza wa Jalla et c'est fini. On ne le dévoile plus. Donc, Tawbah, donc, c'est vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla uniquement. يَوَلَّذِنَ آمَنَ تَوْبُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةَ النَّسُحَةِ Au beau qu'a vécu, donc, repentez-vous envers Allah Azza wa Jalla d'un repentir sincère. Et, bien sûr, il ne faut jamais se dire de quoi je vais me repentir. Certains se disent tu te repends, tu te dis non mais moi je n'ai pas de péché, etc. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un musulman qui peut se dire je ne commets pas de péché. Ça, c'est le plus gros des péchés. Parce que lui, il est atteint par l'arrogance. Et les péchés du cœur, c'est pire quand on va voir que les péchés descensent. Donc, forcément, tu commets des péchés. Donc, ça ne sert à rien de dire non, bon, alhamdoulilah, je prie, je jeûne, j'ai fait le hij, etc. Je donne ma zakat. Donc, je n'ai pas de péché. Car, il y a, et ça, c'est vraiment le début, en fait, du danger. le fait de croire que je suis pur de tout péché. Et ça, c'est de l'arrogance. Parce qu'effectivement, celui qui croit qu'il est pur de tout péché, il ne va pas se repentir. Parce qu'il pense qu'il n'a pas de péché. Mais en réalité, lui, déjà, le premier de ses péchés, c'est de l'arrogance. Mais il ne pourra jamais se repentir parce qu'il n'est pas conscient de ses péchés. Et personne ne peut dire ça car même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pur de tout péché, infaï, ma'asso, et dans une seule séance, donc, il implorait le pardon d'Allah, azzawajal, plus de 70 fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui implore le pardon d'Allah, azzawajal. Et ainsi, d'ailleurs, il y a plusieurs exemples dans le Coran, plusieurs versets, dans lesquels Allah, azzawajal, nous rappellent que tous les prophètes imploraient le pardon d'Allah, a plus forte raison tout être humain. Et surtout que il y a plusieurs péchés. Et ça, on va voir en plus de détails lorsqu'on va parler de la classification des péchés. Et parfois même, on pense que c'est des choses banales. mais en réalité, c'est immense vis-à-vis d'Allah, azzawajal. Une fois, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait de l'une de ses épouses, et Aisha, par jalousie, elle dit, mais qu'est-ce qui te plaît en celle-là, alors qu'elle est, et elle fait un signe de la main, juste pour dire qu'elle est petite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait pollué. Un mot qui peut polluer tout l'océan. Et parfois, combien de mots on dit, on croit que c'est rien. Et combien de péchés on fait, on croit que non, c'est rien. Ou certains disent, si tous mes péchés étaient comme ça, je serais bien. Et les savants disent justement, le péché qui peut ne pas être pardonné par Allah Azza wa Jalla, c'est ce péché. C'est ce péché au propos duquel tu dis, si seulement tous mes péchés étaient comme ça. Parce que, comme disait l'imam Hassan al-Basri, l'être humain ne cesse de faire des péchés jusqu'à minimiser les péchés. Et plus l'être humain voit son péché minime, plus il est grand auprès d'Allah Azza wa Jalla. Plus tu vois ton péché minime, plus il est grand vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, le repentir d'ailleurs, c'est un acte obligatoire. Ce n'est pas un acte recommandé ou une option. C'est une obligation le repentir. Sahel ibn Abdullah, le plus prédécesseur, disait, quiconque dit que le repentir n'est pas une obligation pour le musulman, c'est un incroyant. Car Allah Azza wa Jalla dit, « Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ceux-là sont les injustes. Et non seulement le repentir est une obligation, mais c'est une obligation immédiate. C'est-à-dire que dès que tu as commis le péché, le repentir, c'est une obligation immédiatement. Tu n'as pas le droit d'ajourner le repentir. Tu as commis un autre péché. Le péché en soi est le péché d'avoir ajourné le repentir. Et d'ailleurs, donc, l'un des problèmes aussi, c'est le tesouif, saufa, je vais me repentir. Je vais, je vais. On a 20 ans, Inch'Allah, à 30 ans, je vais me repentir. À 40 ans, 50 ans, et c'est toujours je vais, je vais. Et ça, comme disent les plus prédécesseurs, « Aqtaru ahlil nar, al-musawwifoum. » Ceux qui seront le plus nombreux en enfer, c'est ceux qui disent saufa, je vais, je vais. Je vais faire, je vais faire, je vais prier, je vais me repentir, je vais. Ça, c'est ceux qui seront le plus nombreux en enfer. Et ils disaient aussi saufa, « Je vais, je vais. » C'est l'une des armes de l'Iblis. L'Iblis, il vient, « T'es jeune, plus tard, tu feras la prière plus tard, tu vas te repentir plus tard, etc. » Mais ça, c'est l'arme de le shaitan. Et donc, il faut se précipiter vers le repentir, car, comme dit le prophète, s'il y a un peu plus tard, qu'à chaque fois que l'être humain fait un péché, il y a un point obscur qui vient tâcher son cœur. Soit il se repent et donc son cœur se purifie, ou soit il continue, il fait un péché et il y a un autre point obscur qui va entacher le cœur et ainsi de suite jusqu'à ce que son cœur devienne obscur. Et c'est ça, comme dit le prophète, comme dans le verset Allah Azza wa Jalla dit ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Couvre leur cœur. Donc, c'est ces péchés qui ont voilé le cœur. Et d'ailleurs, Ibn al-Qaim dit le musulman Ibn al-Qaim dit si le musulman se repent après avoir ajourné le repentir, il doit se repentir deux fois. Une fois pour le péché et une fois pour l'ajournement. Car il dit فَإِنَّ تَأْخِرَ التَّوْبَةِ عَنِ الْذَمْ ذَمْبٌ أَغْرَبٌ Car l'ajournement du repentir c'est un péché supplémentaire. Donc, se repentir qui est essentiel parce que le repentir en réalité c'est un changement de vie. C'est-à-dire celui qui se repent il s'engage vis-à-vis d'Allah Azzawajallah à changer son mode de vie. A changer de vie. A changer sa pensée. c'est vraiment ouvrir une nouvelle page. Donc, le repentir c'est vraiment quelque chose de très important et le repentir finalement celui qui se repent il va faire de lui-même une nouvelle personne. C'est la naissance d'une nouvelle personne. Car effectivement c'est quelqu'un qui va changer sa vie son mode de vie sa pensée son comportement ses relations etc. Allah Azzawajallah comme j'ai dit tout à l'heure on nous dit Ya yu allazina amena toubou illa Allahi taubatan nasouha au vous qui avez cru repentez-vous à Allah d'un repentir sincère pas seulement un repentir un repentir sincère alors c'est quoi ce repentir sincère et quels sont les éléments constitutifs du repentir sincère taubatan nasouha ici comme nous dit le Coran c'est une c'est un repentir sincère véridique c'est un repentir dans lequel il y a une concordance entre la langue et le coeur c'est pas le coeur qui implore Allah Azzawajallah par la langue alors que le coeur lui est toujours attaché au péché ça ce n'est pas un repentir il faut qu'il y ait une harmonie entre la langue et le coeur et c'est pour cela que l'imam Al-Ghazali Abouham Al-Ghazali et d'ailleurs les autres spiritualistes disent que le repentir c'est un remède composé de plusieurs choses de plusieurs composants il dit il y a un élément qui est relatif à la raison à la connaissance deuxième élément c'est un élément qui est en relation avec le coeur spirituel et il y a un élément pratique donc il y a trois éléments le repentir sincère c'est un remède composé de trois éléments un élément si on veut dire intellectuel ou rationnel ensuite un élément spirituel et un élément pratique donc nous allons développer ces éléments pour connaître c'est quoi un repentir sincère pour que lorsque nous commençons notre cheminement vers Allah on commence par se purifier donc l'élément rationnel c'est celui donc c'est l'élément qui concerne la raison de l'être humain car celui qui veut se repentir il doit faire un examen de conscience et il doit se remettre en question faire un bilan de sa vie quelles sont les choses bien qu'il fait les choses mauvaises et il se remet en question il remet en question sa relation vis-à-vis d'Allah est-ce que il est en train d'accomplir son devoir vis-à-vis d'Allah vis-à-vis de sa famille vis-à-vis de son entourage donc et sa relation avec les actes ou son rapport aux actes d'obéissance et aussi au péché et donc il va lister si on veut dire donc ses manquements mais aussi ses points positifs etc et il va ensuite regarder également les bienfaits d'Allah qui l'entoure et qui va voir que les bienfaits d'Allah sont innombrables le problème de l'être humain c'est qu'il se focalise sur ce qu'il n'a pas et il oublie tout ce qu'il a l'être humain à force de se focaliser sur ce qu'il n'a pas il pense qu'il n'a rien mais finalement il oublie tous les bienfaits qu'il compte qui sont innombrables donc il va se rendre compte qu'avec tous ses bienfaits et comment lui finalement il est ingrat vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et donc cet élément c'est cet élément moteur qui va motiver le repentir parce que celui qui ne se pose même pas ces questions pourquoi je vais me repentir il ne se met pas en question il ne se remet pas en question il ne fait jamais d'examen de conscience et donc il ne peut pas se repentir quelqu'un et ça on revient avec quelqu'un qui est plongé dans le donnie etc études travail etc la routine il ne se pose plus de questions donc finalement il ne se pose même plus la question si ce que je fais c'est bien ou mal est-ce que ma relation avec Allah est bonne ou mauvaise celui qui néglise cet élément rationnel il ne peut pas se repentir donc le premier élément c'est ça c'est se remettre en question et réfléchir sur toi-même sur ta relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla ensuite donc il y a le deuxième acte ou le deuxième élément c'est donc l'élément spirituel donc cet élément comme j'ai dit cet élément rationnel pousse automatiquement à cet élément psychologique ou spirituel qui est le regret Al-Nadam donc qu'est-ce qui te pousse au regret c'est au préalable tu t'es remis en question donc tu as passé en revue donc ta relation avec Allah Azza wa Jalla et là tu vas t'apercevoir qu'il y a des manquements etc et ça ce premier élément il va pousser automatiquement à l'élément suivant l'élément psychologique ou spirituel qui est Al-Nadam le regret donc et Al-Nadam il est constitué de deux choses cet élément premièrement donc ou bien cet élément psychologique et spirituel il est composé de deux choses premièrement Al-Nadam le regret donc j'ai dit donc premier élément de Tawbah c'est l'élément rationnel ou intellectuel deuxièmement c'est l'élément psychologique spirituel cet élément il est composé de deux éléments premièrement Al-Nadam Al-Nadam donc regretter tous ces manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla c'est ressentir une douleur dans le coeur à chaque fois que tu penses au péché ça doit t'arracher le coeur tu dois sentir vraiment ton coeur tu dois sentir cette douleur profonde et cet élément c'est l'élément le plus important du repentir à tel point où le prophète dit Al-Nadam Al-Tawba il dit que le repentir c'est le regret c'est l'élément le plus important du regret s'il n'y a pas de regret il n'y a pas de repentir c'est comme lorsque le prophète dit Al-Hajj Al-Arafa le pèlerinage c'est Arafa c'est-à-dire que Arafa c'est le pilier le plus important du pèlerinage pareil lorsque il dit Al-Nadam Al-Tawba c'est-à-dire que l'élément le plus important du repentir c'est le regret et Allah Azza wa Jalla dans le Coran il nous cite cet état psychologique de quelqu'un qui se repent sincèrement il nous parle dans surat Al-Tawba le repentir de ces trois compagnons qui par négligence les musulmans se préparaient pour aller à la bataille de Tabouk et il y a trois parmi les compagnons qui disaient on va se préparer donc ils étaient avec leur famille etc. et au moment de partir ils ne sont pas sortis et là le prophète les a punis il était interdit de leur parler y compris même leurs épouses alors qu'il avait autorisé à d'autres de ne pas venir mais ceux-là parce que c'était des bons compagnons ce n'était pas des hypocrites mais c'était juste par négligence donc étant donné leur rang donc il était sévère avec eux et comme je vous avais dit pour la purification de l'âme on a besoin justement d'un parce que parce qu'il voit un défaut donc là il va insister pour t'éduquer par rapport à ce défaut comme a fait le prophète avec ses compagnons donc il va leur donner une leçon et donc personne ne leur parlait sans rentrer dans les détails c'est resté plus d'un mois comme ça personne ne leur parlait y compris leurs épouses Donc il dit et il accueillit le repentir des trois donc ça c'est à la fin quand Allah il a révélé donc ces versets pour accepter le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière ils n'ont pas participé à l'expédition avec le prophète si bien et là Allah va nous décrire leur état psychologique si bien que toute vaste qu'elle fut la terre leur apparaissait exiguë ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autres refuges d'Allah qu'auprès de lui puis Allah agréa le repentir regardez ce péché pour eux ils se sentaient à l'étroit ils étaient ils n'étaient pas bien à l'intérieur et c'est comme ça lorsque tu veux savoir si vraiment tu es sincère dans ton repentir tu dois sentir cette douleur dans ton coeur ton coeur vraiment ça rache ça te fait mal à l'intérieur à cause du péché mais si tu fais le repentir mais ton coeur tu ne sens pas ça et presque ton coeur il est encore attaché à ce péché là ce n'est pas ce n'est pas un repentir sincère parce qu'il n'y a pas réellement de regret deuxième élément de cet élément psychologique donc on a dit il y a le nadam deuxièmement donc cet élément de le nadam c'est par rapport au passé maintenant l'autre élément psychologique c'est par rapport à l'avenir c'est à dire d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer c'est fini donc le nadam c'est par rapport au passé là c'est par rapport au futur la ferme volonté intention de ne plus recommencer alors certains peuvent dire oui mais on peut faiblir mais même si tu faiblis et tu recommets le péché je pars du premier repentir le premier repentir il est valide mais après il va falloir refaire un autre repentir mais l'essentiel c'est que tu n'es pas en train de planifier déjà le péché tu fais un mal repentir et toi il est déjà planifié ton péché là ça ce n'est pas un repentir au moment tu es vraiment sincère c'est fini je ne fais plus après l'être humain il est faible il peut être influencé par les insufflations de shaitan etc il retombe même dans le même péché c'est grave bien sûr c'est un péché mais ça n'a pas d'impact sur le premier repentir donc il va falloir renouveler le 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 repentir l'élément pratique c'est de stopper net le péché ça c'est l'élément pratique donc on a dit il y a trois éléments l'élément rationnel ensuite donc le psychologique et là donc pratique c'est à dire stopper net je ne vais pas dire non je continue un petit peu là stopper net si tu veux vraiment te repentir t'arrêtes tout de suite si tu commettais le haram t'arrêtes net c'est pas je vais après là tu arrêtes immédiatement si tu es vraiment sincère et stopper net arrêter net c'est pas uniquement dans la pratique mais c'est aussi enlever cet acte du coeur l'arraché du coeur évacuer cet acte du coeur et de toute ta vie cet élément pratique en découle un autre élément pratique qui vient le compléter l'élément pratique qui est le fondement ça c'est le fait de stopper net la pratique mais il y a un autre élément pratique qui vient compléter cet élément pratique principal Allah Azza wa Jalla nous dit et je suis grand pardonneur à celui qui se repent croit fait bonne oeuvre puis se met sur le bon chemin il dit le repentir sincère pousse l'être humain le musulman à faire des bonnes actions après avoir fait des mauvaises actions ça le pousse à accomplir des bonnes actions comme dit le prophète sallallam et fait suivre la mauvaise action d'une bonne action celle-ci va l'effacer et Allah Azza wa Jalla dit également accompli la salat donc dans les deux extrémités de la journée et une partie de la nuit car les bonnes actions effaces les mauvaises donc lorsque tu commets des mauvaises actions essaye de faire après non seulement rien et repentir et tu t'arrêtes c'est bien mais continue fais maintenant des bonnes actions pour te racheter des mauvaises actions et fais en sorte que les bonnes actions soient de la même nature que les mauvaises actions par exemple si ta mauvaise action c'était la médisance tu as parlé en mal de quelqu'un si tu es vraiment sincère alors ici les savants disent ce n'est pas j'ai déçu d'aller voir la personne et dire voilà j'ai dit telle et telle chose de toi ça en général ça marche pas donc tu te rends pas mais c'est quoi l'action après c'est maintenant parle en bien de cette personne devant les mêmes personnes devant lesquelles tu as parlé en mal de cette personne d'accord ça c'est l'élément en plus tu as dénigré à ton frère ta soeur devant ces personnes maintenant et le courage de venir devant ces personnes et maintenant non tu vas le défendre tu vas dire des choses bien de lui ou d'elle ça c'est un élément supplémentaire si ton péché c'était la rupture des liens de parenté alors fais en sorte que ta hasana c'est d'aller justement aller les entretenir et tu appelles les autres à le faire et aussi parmi ces éléments pratiques c'est aussi de changer d'environnement parfois tu as besoin pour t'éloigner du péché tu as besoin de t'éloigner de l'environnement sinon si tu restes dans ce même environnement peut-être que tu vas retomber dans ce péché là donc l'environnement les fréquentations changent sinon tu risques de retomber dans dans le péché comme le hadith du professeur vous connaissez cet homme qui a tué 99 personnes et donc il va voir un adorateur il lui dit est-ce que je peux me repentir non il dit puisque c'est non donc il finit avec lui donc ça fait 100 et ensuite il va voir un savant pour faire court on n'a pas le temps mais on va revenir à cet exemple là si on n'a pas fini de parler de tauba donc il va voir un savant il lui dit oui personne ne peut fermer la porte du repentir mais il lui dit quitte cette terre dans laquelle tu es car c'est une terre mauvaise et si tu restes dans cet environnement tu vas retomber dans le péché et va à tel endroit car c'est des gens bien qui adorent Allah azzawajal tu adoreras Allah azzawajal donc ici le but ici pourquoi j'ai cité cela pour dire que l'un des éléments complémentaires de l'élément pratique c'est aussi le changement de l'environnement parce que parfois et ça on le voit combien de personnes se sont repenties par rapport à certaines choses mais ils sont restés dans le même environnement donc ils finissent par tomber à nouveau dans le péché et c'est plus dur de s'écarter de ce péché donc il vaut mieux changer d'environnement changer de fréquentation car comme j'ai dit tout à l'heure le repentir c'est une naissance d'une nouvelle personne donc c'est un changement de nature de comportement d'environnement de fréquentation de pensée etc. donc voici la première partie par rapport au repentir nous allons voir après donc qu'est-ce qui empêche le repentir qu'est-ce qui pousse au repentir donc ça serait après qu'est-ce qui pousse subhanakallah bihamdik par rapport par rapport par rapport par rapport Sous-titrage FR ?